C'est ce qu'il y a inscrit sur le casque de Joachim Mas. Sa voiture est une Arrow. Et nous découvrons donc le circuit d'Okenheim. Alors, je vous en prie, Lydie Pironi, Patrick Tambet, livrez-nous vos impressions sur ce circuit. Il vient attaquer un tour de circuit. On a passé le premier virage. Il se trouve en ce moment à la ligne droite la plus longue du circuit, qui est une des quatre lignes droites. Pour les plus rapides, je crois, on a 15 km de distance. C'est entre les plus rapides et les plus rapides. Chicanes en troisième. Chicanes en troisième. Là, en cinquième, on atteint aussi une vitesse très élevée, qui est louée de 280. Et on va aborder bientôt la grande courbe du fond du circuit, qui se passe en quatrième. En cinquième pour moi, c'est soulager à entrer, et en cinquième à fond ensuite. On sort, je crois, de l'ordre de 225 km heure. La troisième ligne droite, on atteint à peu près 280. La deuxième chicane, qui se passe en troisième aussi, qui est la jumelle de l'heure précédente. De nombreux freinages et accélérations, avec toutes ces lignes droites. Maintenant, on va rentrer dans la partie sinueuse du circuit, le stadium, où lors des courses de Formule 2, les spectateurs font péter des pétards en l'heure de ch'tou. L'épingle, la gauche, on regarde ce monde. L'épingle, où est sortie, j'aboue, il reste. Une série d'enfilades, gauche, droite, intéressant. Est-ce que c'est un circuit qui permet aux pilotes de se relâcher un peu ? Oui, parce que les lignes droites sont très longues, et il y en a plusieurs, donc dans chaque ligne droite, on peut se...